Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite et je vous assure la fin du fantôme d'à côté alors je sors cette vidéo un mercredi si tout va bien au niveau du net ou autre en tout cas pas un dimanche parce que ce dimanche ça sera la nuit en tout cas de dimanche à lundi la nuit d'halloween donc j'ai une petite envie pour cette soirée là donc j'espère que tout se passera bien de mon côté pour vous faire la vidéo que j'ai envie de vous faire ce dimanche c'est pour ça que je vais accélérer la fin du fantôme d'à côté pour ce soir donc j'espère que vous serez content on va dire que ça rattrapera un petit peu les fois où je ne sors pas une vidéo le dimanche parce que ou j'ai la flemme ou je ne suis pas bien ou alors j'ai toujours des problèmes de net d'ailleurs ça fait plusieurs jours d'affilé que mon net ici c'est de la merde disons-le franchement à pas répéter les tout petits qui m'écoutent mais c'est vraiment pas du très bon net j'ai parfois pas de net du tout et parfois je l'ai mais très 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 lentement alors que pourtant j'ai une bête de pc alors au niveau du résumé de la dernière fois où est-ce qu'on en était ? ah oui Anna suivait Danny si je ne dis pas de bêtises il était avec ses potes et ils avaient volé des glaces ils avaient fait des bêtises parce que ce sont des sales petits garnements et elle les avait suivis ça je l'ai déjà dit et quand elle faisait la route pour rentrer chez eux avec Danny chez elle il y avait de la lumière chez lui comme par hasard il n'y en avait pas et elle lui a dit qu'elle avait été toquée chez lui d'abord pour l'inviter à manger une glace mais il n'y avait personne à part sa maman qui était dos à elle à la fenêtre et elle n'ouvrait pas quoi qu'il arrive alors qu'elle frappait comme une dingue à la fenêtre et Danny était sur le point de dire la vérité apparemment une vérité mais laquelle nous allons le savoir bientôt donc installez-vous confortablement j'espère que vous profiterez de la fin de cette histoire avec moi et comme d'habitude vous le savez bien je vous souhaite une bonne écoute Danny s'approcha et regarda Anna dans les yeux je vais te dire pourquoi ma mère n'est pas venue t'ouvrir Anna se rédit un frisson glacé lui courut dans le dos est-ce que j'ai peur de Danny ? c'est que... hésita Danny ma mère est bien... ma mère est sourde hein ? Anna n'était pas sûre d'avoir bien entendu c'était tellement différent de ce qu'elle attendait il y a quelques années reprit Danny en baissant la voix elle a été gravement malade l'infection a atteint les deux oreilles maintenant elle est sourde totalement c'est pour ça qu'elle ne t'a pas ouvert elle ne t'a pas entendu je comprends murmura Anna je suis désolé Danny je ne savais pas je pensais enfin je ne savais pas quoi penser maman ne veut pas que ça se sache expliqua Danny elle ne veut pas qu'on la regarde avec pitié elle a appris à lire sur les lèvres et c'est difficile de deviner qu'elle n'entend pas je ne le dirai à personne promis Anna elle se sentait soudain totalement stupide à demain lança Danny à demain répondit distraitement Anna elle pensait à ce qu'elle venait d'apprendre finalement elle se retourna pour faire un dernier signe de la main mais Danny avait déjà disparu Anna marcha pensivement vers le porche de sa maison le scénario imaginaire qu'elle avait bâti autour de Danny et de sa mère était en train de s'écrouler quel idiote je fais décidément la solitude ne me réussit pas je me suis complètement monté la tête la lampe allumée sous le porche dessinait sur le sol un large cône de lumière jaune Anna était presque arrivée devant sa porte quand l'obscurité l'enveloppa deux yeux rougeoyants flambaient dans la face de l'ombre tandis que sa voix chuchotait Anna, éloigne-toi de Danny pétrifiée de terreur, Anna crut deviner un hideux sourire sur le visage infernal un sourire vaguement familier non Anna n'eut même pas vraiment conscience que ce cri désespéré était sorti de sa propre bouche les yeux de braise se mirent à brûler si vivement qu'Anna se couvrait le visage de ses deux mains Anna, écoute-moi, éloigne-toi de Danny le souffle de cette bouche était froide comme la mort d'une voix que la terreur rendait méconnaissable Anna hurla à nouveau non l'ombre s'approchait, s'approchait encore alors la porte d'entrée s'ouvrit brusquement projetant un large rectangle de lumière sur la pelouse Anna, c'est toi ? qu'est-ce qu'il y a ? son père était apparu sous le seuil, affolé fixant l'obscurité avec une attention extrême papa, cria Anna, papa regarde, l'ombre, l'ombre, elle me poursuit, elle mais il n'y avait plus rien sur la pelouse que la pâle lueur de la lune jouant sur l'herbe et les bouissants l'ombre avait disparu terrifiée, l'esprit en déroute, Anna se jeta dans les bras de son père elle raconta tout, elle parla de l'étrange silhouette noire aux yeux de braise son père fouilla le jardin et la cour armée d'une lampe torche il ne trouva rien, le mystérieux agresseur n'avait pas laissé la moindre trace préoccupée, madame Dunoy observait Anna touchant son front essayant de détecter un quelconque symptôme de fièvre tâchant de lire dans ses yeux une bribe d'explication je ne suis pas folle maman, gémissait Anna je l'ai vue, je l'ai vraiment vue je sais ma chérie, calme-toi, l'apaisait tendrement sa mère je n'ai rien trouvé, dit monsieur Dunoy qui rentrait sa lampe torche à la main, est-ce que j'appelle la police ? ce n'est pas la peine, papa, je vais me coucher, je suis fatiguée Anna se leva et se dirigea vers l'escalier ses jambes la portaient à peine elle monta lentement l'escalier soupirant profondément, elle ouvrit la porte de sa chambre l'ombre l'attendait à côté de son lit Anna poussa un cri et fit un bond en arrière alors la lumière du couloir qui pénétrait dans la chambre obscure lui fit comprendre sa méprise ce n'était qu'un pull noir suspendu sur le dossier de son lit Anna s'accrocha au chambran de la porte prise d'un rire nerveux qui ressemblait à un sanglot « Quelle soirée ! » s'exclama-t-elle elle alluma et referma la porte derrière elle quand elle retira le pull du lit pour le ranger ses mains tremblaient encore elle se déshabilla et enfila sa chemise de nuit puis elle se glissa sous sa couette en espérant s'endormir le plus vite possible mais trop de pensées contradictoires trop d'images effrayantes se bousculaient dans sa tête les ombres des arbres du jardin se tordaient bizarrement sur le plafond d'habitude Anna aimait leurs dents silencieuses mais ce soir elle lui rappelait une autre ombre surgissant de nulle part et qui l'appelait par son nom elle tenta de se concentrer sur Danny mais une petite phrase obsédante lui revenait indéfiniment Danny est un fantôme Danny avait certainement menti à propos de sa mère il avait inventé cette histoire de surdité pour qu'Anna ne se doute de rien mais elle n'était pas dupe Anna ferma les yeux essayant de faire le vide dans sa tête mais le visage de Danny et les yeux flamboyants de l'ombre mystérieuse ne cessaient de danser sur l'écran de ses paupières si Danny et sa mère sont des fantômes pourquoi ont-ils choisi la maison d'à côté ? pourquoi l'ombre veut-elle m'éloigner de Danny ? est-ce qu'elle essaie de m'empêcher de prouver qu'il est un fantôme ? d'où vient-elle ? et pourquoi cherche-t-elle à m'effrayer ainsi ? finalement elle s'endormit mais les rêves prirent le relais de ses pensées elle se voyait dans une grotte obscure à l'entrée de laquelle brillait un feu l'ombre s'avançait vers elle mais non, ce n'était pas l'ombre c'était Danny Danny avec des yeux immenses au fond desquels dansaient des flammes Anna s'éveilla en un sursaut le cœur battant la bouche sèche non, se dit-elle en regardant l'aube aux grises qui montaient lentement derrière les carreaux non Danny n'est pas l'ombre ce n'est pas possible ce ne peut pas être lui ce rêve n'a aucun sens elle repoussa la couette qui l'étouffait et se leva une chose au moins lui paraissait claire elle devait parler à Danny elle ne pourrait pas supporter une autre nuit comme celle-ci il fallait qu'elle sache comme elle prenait son petit déjeuner elle aperçut Danny par la fenêtre de la cuisine il poussait du pied un ballon de foot elle bondit dans la cour Danny hé Danny es-tu un fantôme ? quoi ? Danny lui lança un regard étonné puis envoya d'un coup de pied le ballon rebondir contre le mur du garage se plantant devant lui Anna répéta sa question es-tu un fantôme ? le ballon retomba mollement dans l'herbe oui bien sûr plaisanta Danny Danny insista-t-elle le cœur battant je suis sérieuse de quoi tu parles ? fit-il en se penchant pour se gratter un genou il me regarde comme si j'étais une débile mentale dit Anna de rien supira-t-elle c'est une blague je peux jouer avec toi ? ouais si tu veux dit-il en driblant tu te sens mieux ce matin ? ça va je veux dire reprit Danny en lui lançant le ballon cette histoire avec monsieur Chesney on a passé une drôle de soirée j'ai vraiment eu peur pour toi dit-elle quand la voiture s'est arrêtée j'ai cru que c'était la police ouais j'ai eu la frousse moi aussi avoua Danny il ramassa le ballon et le relança d'un coup de tête Anna demanda est-ce que Fred et Alain vont vraiment au collège de l'avenue des Ormes ? oui dit Danny ils sont dans la même classe que moi ils ne sont pas nouveaux ici questionna Anna en shootant alors comment ça se fait que je ne les connaisse pas ? et comment ça se fait qu'ils ne te connaissent pas ? rétorqua Danny en effectuant un plongeon de champion il ne veut pas me répondre mes questions le rendent nerveux il sait que j'ai deviné la vérité Alain et Fred veulent retourner chez monsieur Chesney dit Danny ils veulent faire quoi ? ils veulent y retourner ce soir pour se venger tu sais il m'a carrément tordu le bras le ballon roula entre eux ils s'élancèrent en même temps Danny arriva le premier mais il manqua son coup tribucha et vint s'étaler dans l'herbe Anna chouta et le ballon alla rebondir contre le mur du garage but cria Anna Danny s'assit lentement enlevant les brins d'herbe collés à sa chemise aide-moi à me relever fit-il en lui tendant les deux mains Anna lui tendit les siennes et et ses bras passèrent à travers Danny mais cria Danny qu'est-ce que tu fais ? aide-moi le coeur battant violemment Anna essaya encore et de nouveau ses mains passèrent à travers Danny je le savais je le savais tu savais quoi ? brodouilla-t-il qu'est-ce qui te prend Anna ? arrête ce petit jeu lança-t-elle elle se sentait glacée malgré le chaud soleil du matin je sais la vérité Danny je la sais depuis le début tu n'es pas réel tu es un fantôme hein ? il se releva abasourdi tu es un fantôme Danny répéta Anna d'une voix un peu tremblante moi ? tu es tombé sous la tête je ne suis pas un fantôme qu'est-ce que tu racontes ? sans qu'elle s'y attende il s'avança vivement vers elle le bras tendu en avant alors sa main traversa la poitrine d'Anna il poussa un hurlement et retira sa main comme s'il s'était brûlé ses traits se tordirent en une expression d'horreur indissible tu tu bégaya-t-il Anna voulu parler mais les mots restèrent bloqués au fond de sa gorge une main l'avait traversée et elle n'avait rien senti Danny tourna les talons et courut chez lui aussi vite que ses jambes le lui permettaient Anna le regarda disparaître sans faire un mouvement jusqu'à ce que la porte ait claqué violemment derrière lui alors totalement désemparée elle marcha pas à pas vers sa maison celle-ci lui parut vaciller sous un ciel d'un bleu si lumineux qu'il en devenait aveuglant je sais maintenant ce n'est pas Danny le fantôme c'est moi Anna se dirigea vers la porte de la cuisine puis hésita je ne peux pas rentrer maintenant il faut d'abord que je réfléchisse à tout ça elle ferma les yeux attendant que se dissipe le vertige qui l'étourdissait quand elle les rouvrit la lumière du jour lui parut impossible à supporter trop brillante trop vivante elle marcha comme une automate vers le fond du jardin l'esprit en déroute je suis un fantôme je ne suis pas vrai je n'existe pas elle fut tirée de ces étranges réflexions par un bruit de voix des gens approchaient elle se dissimula derrière le tronc du grand érable et tendit l'oreille c'est une maison ravissante disait la voisine madame Quentin mon cousin de Détroit est venu la visiter la semaine dernière commenta une voix inconnue sortant prudemment la tête hors de sa cachette Anna aperçut une grande femme mince vêtue d'une robe d'été jaune vif est-ce qu'elle plaît à votre cousin demanda madame Quentin elle est trop petite quel dommage soupira madame Quentin je déteste habiter à côté d'une maison vide quelle vieille pie pensa Anna scandalisée la maison n'est pas vide nous y habitons c'est chez nous depuis combien de temps est-elle inhabité reprit la dame en jaune il n'y a pas eu de nouveau locataire depuis qu'elle a été remise en état répondit madame Quentin après ce terrible incendie il y a 5 ans un incendie s'étonna la dame alors c'était avant qu'on s'installe à Darkwood j'en avais pas entendu parler tout a brûlé presque tout ce fut horrible ma pauvre Elisabeth toute une famille prisonnière des flammes des gens si gentils ils avaient une fille d'une douzaine d'années et deux petits garçons ils ont tous péri mon rêve ce n'était pas un rêve c'était la vérité je suis morte dans cet incendie les larmes roulèrent sur les joues d'Anna et elle dut s'accrocher au tronc pour ne pas tomber c'est-on ce qui a provoqué l'accident demanda la dénommée Elisabeth il semble que les enfants aient allumé un feu derrière le garage ce soir-là ils l'ont probablement mal éteint dans le garage il y avait la voiture des bidons d'essence le feu s'est propagé à une telle vitesse quand les secours sont arrivés il y avait trop tard les deux femmes remontaient vers la rue en secouant la tête la maison a été entièrement rebâtie expliquait madame Quentin mais depuis cinq ans aucun nouveau locataire n'eussi installé je suis morte depuis cinq ans pensait Anna laissant ses larmes couler sans même les essuyer pas étonnant que je ne connaisse pas Danny pas étonnant que je ne reçois aucune lettre de mes amis qu'on me bouscule sans me voir et qu'on ne me réponde pas quand je dis bonjour Anna comprenait maintenant pourquoi le temps lui paraissait parfois immobile ou totalement irréel les fantômes vont et viennent parfois ils se matérialisent suffisamment pour monter à bicyclette ou pour jouer au foot et parfois ils se défont comme un brouillard et une main peut les traverser Anna regarda les deux femmes disparaître derrière la maison voisine adossée au large tronc de l'érable elle était incapable de faire un mouvement elle comprenait tout maintenant ces jours d'été qui passaient comme un songe sa solitude la désagréable impression d'être à côté des choses brusquement une pensée la traversa papa et maman les jumeaux est-ce qu'ils savent quittant l'abri de l'arbre elle se rua vers la maison maman maman elle poussa la porte de la cuisine tout en appelant maman teddy thomas où êtes-vous la maison était déserte totalement silencieuse ils l'avaient tous quitté pourquoi l'avait-il abandonné pourquoi avait-il tous disparu jetant un regard autour d'elle Anna s'aperçut que la cuisine était vide plus de rideaux à la fenêtre plus de pendules au mur plus de table ni de chaise plus de boîte de sucre de thé et de céréales plus rien où êtes-vous cria-t-elle encore d'une petite voix misérable elle fit le tour des autres pièces vide elle aussi plus de meubles plus de lampes plus de vêtements dans les placards plus de posters sur les murs ni de livres sur les étagères tout avait disparu ils m'ont laissé je suis un fantôme et ils m'ont laissé toute seule il faut que je parle à quelqu'un décida-t-elle à haute voix à n'importe qui elle regarda le téléphone de l'entrée mais qui appelait personne je suis morte je suis morte depuis cinq ans machinalement elle souleva le récepteur et le porta à son oreille aucune tonalité l'appareil n'était plus branché il était mort lui aussi avec un gémissement de désespoir Anna le laissa retomber et il se mit à se balancer doucement au bout de son fil les larmes les larmes roulant sur ses joues elle s'assit sur le sol nu le front contre ses genoux le visage enfoui entre ses bras désirant de toutes ses forces que l'obscurité l'absorbe et la fasse disparaître quand elle releva la tête elle était plongée dans l'obscurité elle se remit debout ne sachant plus très bien où elle se trouvait alors levant les yeux vers la fenêtre elle vit que le ciel dehors était d'un bleu très sombre il faisait nuit le temps n'a plus de réalité quand on est un fantôme Anna appela encore il y a quelqu'un ? elle n'eut en réponse que le silence et cette fois cela ne l'étonnait pas tout à coup quand elle traversait la pièce vide elle fut saisie par un intense sentiment d'urgence il allait se passer quelque chose quelque chose qu'elle devait empêcher mais quoi ? et quand ? tout de suite cette nuit alors debout devant la porte ouverte elle aperçut Danny qui enfourchait son vélo sans même réfléchir Anna s'élança Danny hé Danny il mit pied à terre et se retourna non cria-t-il pâlissant brusquement va-t'en mais Danny laisse-moi va-t'en hurla-t-il avec un geste de la main comme pour effacer une vision agrippant les poignées de son vélo il s'élança en pédalant comme un fou Anna courut derrière lui Danny n'aie pas peur de moi s'il te plaît Danny mais il fila sans se retourner et disparut au tournant alors l'étrange sentiment d'urgence saisit encore Anna je sais où il va retrouver Alain et Fred devant chez monsieur Chesney pour se venger et quelque chose de terrible va arriver elle courut au garage il était vide lui aussi et il ne restait qu'une seule chose le vélo rouge d'Anna appuyé contre le mur en s'approchant de la maison du postier Anna vit qu'il avait réparé sa boîte aux lettres le signe sculpté déployait de nouveau ses deux ailes de bois laissant son vélo elle s'avança brudemment de l'autre côté de la rue les trois garçons étaient bien là dissimulés derrière la haie qui entourait le jardin de monsieur Chesney le postier était-il chez lui Anna n'en était pas sûre sa voiture n'était pas garée dans l'allée Alain et Fred poussaient Danny pour l'obliger à démolir de nouveau la boîte aux lettres elle les entendait chuchoter plus fort vas-y quoi non mais regardez cette mauviète il faisait trop de bruit Anna jeta un coup d'œil inquiet vers la porte d'entrée s'attendant à voir surgir monsieur Chesney armé de son fusil Danny s'escrimait de toutes ses forces sur la malheureuse boîte qui finit par céder un peu le piquet penchant dangereusement vers le sol Danny le secoua d'avant en arrière tentant de le déraciner tout à fait et finalement la boîte aux lettres tomba sous le flanc les trois complices s'envoyèrent de grandes claques dans le dos Fred ramassa le trophée et le promena de l'eau en large comme un drapeau conquis sur l'ennemi monsieur Chesney ne se montrait toujours pas mais alors pourquoi Anna ressentait-elle plus fort que jamais le sentiment d'une menace les garçons étaient maintenant au milieu de la rue discutant vivement Fred dit quelque chose qu'Alain approuva bruyamment tandis que Danny protestait mais Anna n'arrivait pas à saisir un seul mot un souffle de vent tiède agita les buissons Anna recula dans l'ombre sans quitter les garçons des yeux ils discutaient avec animation parlant tous les trois en même temps puis Anna aperçut une petite flamme qui s'éteignit presque aussitôt une allumette pensa-t-elle alors il vit qu'Alain tenait à la main une grosse boîte d'allumettes qu'est-ce qui mijotait encore ? dans la maison tout était silencieux monsieur Chesney ne se montrait pas partez partez n'attendez pas suppliait-elle comme si elle pouvait les convaincre par la pensée mais au lieu de s'en aller ils entrèrent dans le jardin se courbant pour ne pas être vus d'une fenêtre Anna sentit un frisson d'appréhension lui courir le long du dos elle traversa la rue et se cacha derrière la haie elle ne les entendait plus ils devaient être tout près de la maison maintenant elle se releva prudemment alors elle les vit Alain en tête il contournait le bâtiment puis Alain fit la courte échelle à Danny pour l'aider à s'introduire à l'intérieur par une fenêtre ouverte il grimpa derrière lui à son tour poussé par Fred qu'il tira ensuite par les mains alors Anna courut vers eux non non ne faites pas ça avait-elle vraiment crié il lui semblait que sa voix n'était qu'un murmure d'ailleurs c'était trop tard ils avaient pénétré dans la maison Anna s'élança mais à peine avait-elle fait trois pas qu'une main glacée lui en serra la cheville l'empêchant d'avancer Anna étouffa un cri comme elle se débattait pour se libérer elle réalisa qu'elle s'était simplement pris le pied dans les anneaux d'un tuyau d'arrosage poussant un soupir de soulagement elle se dégagea et courut vers la fenêtre ouverte ce côté de la maison était sombre et la fenêtre trop haute pour permettre à Anna de voir ce qui se passait à l'intérieur elle entendait les pas des garçons leur chuchotement leur rire étouffé mais que font-ils donc se demandait-elle remplie d'angoisse comment pouvait-on être aussi téméraire et imprudent elle n'arrivait pas à le comprendre les phares d'une voiture qui arrivait illuminèrent la haie Anna sursauta puis se baissa vivement était-ce monsieur Chesney le postier était-il de retour juste à temps pour surprendre les intrus chez lui Anna voulu crier pour prévenir les garçons mais sa voix resta coincée au fond de sa gorge la lumière des phares glissa sur la maison l'obscurité revint la voiture était passée ce n'était pas monsieur Chesney Anna se redressa et s'approcha de la fenêtre décidée à faire tout ce qu'elle pourrait pour obliger les trois inconscients à sortir de là avant qu'il soit trop tard et de nouveau le sentiment qu'une menace terrible pesait sur Danny la saisit si violemment qu'elle se mit à crier de toutes ses forces Danny dépêche-toi de sortir de là je t'en prie Danny dressée sur la pointe des pieds elle tentait d'apercevoir quelque chose une vague lueur orange s'alluma quelque part au fond de la pièce qu'est-ce que vous faites hurla Anna vous êtes fou éteignis tout de suite vous allez vous faire repérer pourquoi grand Dieu avait-il allumé une lampe mais la lueur orange devint une lumière jaune une lumière qui dansait Anna la reconnue tout de suite ce n'était pas une lampe c'était le feu ils avaient mis le feu pétrifiée d'horreur Anna couvrit son visage de ses mains puis elle se mit à hurler sortez sortez de là tout de suite déjà elle sentait l'odeur âcre de la fumée elle entendait des voix affolées des bruits de pas courants dans tous les sens essayait-il d'éteindre les flammes de nouveau elle tenta de les appeler alors une ombre immense recouvrit le mur de la maison Anna se retourna il était revenu il était là derrière elle ses yeux incandescents trouant son visage de nuit Anna Anna murmura la voix semblable au froissement des feuilles mortes Anna éloigne-toi de Dany non hurla-t-elle d'une voix perçante un souffle glacé et brûlant à la fois l'enveloppa tandis que l'ombre se rapprochait d'elle à la toucher Anna Anna éloigne-toi qui êtes-vous lança-t-elle que voulez-vous elle entendait déjà dans son dos le crépitement des flammes des cris une bousculade des volutes de fumée noire qui sortaient par la fenêtre semblaient s'enrouler autour de l'ombre comme pour caresser un animal familier et l'ombre approchait approchait encore Anna hurla levant les bras dans un geste dérisoire pour se protéger il y eut une bouscula derrière Anna des cris l'ombre s'évanouit Alain venait de sauter par la fenêtre il fixa Anna avec des yeux épouvantés les allumettes bégaya-t-il c'était seulement pour nous éclairer on ne voulait pas on ne voulait pas faire ça la silhouette de Fred se dessina son tour dans l'ouverture de la fenêtre illuminée par la lueur du feu il sauta se recevant durement sur les coudes et les genoux il je veux dire monsieur Chasney il devait être en train de repeindre cette pièce il y avait des pots de peinture par terre un bidon d'essence une allumette est tombée le feu a pris on a essayé de l'éteindre on n'a pas pu c'est un accident répétait nerveusement Alain un accident on ne voulait pas Anna les regardait horrifiées et Danny murmura-t-elle où est Danny ? Danny s'étonna Fred qui n'avait pas l'air de comprendre Danny dit Alain puis réalisant que Danny était encore à l'intérieur ils se mirent à hurler Danny qu'est-ce que tu fais sors de là sors de là tout de suite seul le rugissement des flammes leur répondit il est resté là-dedans cria Fred il va brûler viens dit Alain en tirant son copain par la manche on va chercher de l'aide et tous deux remontèrent la rue en courant et en appelant Anna était seule maintenant dans la lumière de l'incendie elle savait ce qu'elle devait faire elle devait sauver Danny sautant pour agripper le rebord de la fenêtre elle tenta de se hisser alors de nouveau l'obscurité tomba sur elle comme un voile l'ombre était de retour Anna murmura la voix Anna éloigne-toi non rugit-elle oubliant sa peur je dois sauver Danny Anna reprit la voix tu ne le sauveras pas l'ombre se penchait comme pour l'absorber l'étouffer laissez-moi cria-t-elle qui êtes-vous d'où venez-vous qu'est-ce que vous me voulez les yeux de braise flambèrent dans la face de nuit mais l'ombre ne répondit rien Danny est prisonnier des flammes et je dois le tirer de là pensait désespérément Anna il faut que je grimpe à cette fenêtre il le faut va-t'en cria-t-elle exaspérée elle lança ses mains en avant les doigts recourbés comme des griffes pour en labourer la face de l'ombre le voile noir sembla se déchirer et un visage apparu horrible grimaçant et pourtant étrangement familier le visage de Danny Anna resta pétrifiée incrédule envahie par un tel sentiment d'horreur que le souffle lui manqua une odeur de tombeau humide et glacé l'a pris à la gorge tandis que le visage de Danny lui souriait affreusement une lueur dansant dans ses yeux incandescents non hurla Anna tu n'es pas Danny ce n'est pas vrai le sourire s'élargit sur la face rougeoyante je suis la mort de Danny prononça la bouche d'ombre je suis venu le prendre et je ne te laisserai pas me l'enlever non non cria Anna en levant ses poings Danny ne mourra pas tu n'existes pas le visage monstrueux se plissa en un rictus infernal c'est trop tard Anna trop tard tu mens poussée par l'urgence Anna avait oublié sa peur se détournant du spectre elle agrippa des deux mains le rebord de la fenêtre il était brûlant se hissant de toute la force de ses poignets Anna réussit un rétablissement et sauta dans la pièce envahie par la fumée je suis un fantôme songea-t-elle en avançant vers un mur de flamme un fantôme ne peut pas mourir un fantôme n'a rien à craindre du feu protégeant son visage avec ses bras elle essayait de distinguer quelque chose au milieu de la fournaise Danny cria-t-elle Danny où es-tu je ne te vois pas réponds-moi Anna avança encore des meubles flambaient dans un coin la peinture sur les murs se boursoufflait en cloques hideuses Danny réponds-moi Danny cette fois elle entendit une plainte assourdie par le chambran enflammé d'une porte elle l'aperçut Danny s'était réfugié dans la pièce du fond mais à présent il était pris au piège Danny adossé au mur les mains levées devant son visage il tentait désespérément de se protéger de la fumée et de la chaleur infernale je ne peux pas passer à travers les flammes pensa Anna soudain épouvantée je ne peux pas l'espace d'un instant elle eut la tentation de retourner en arrière de fuir vers la fenêtre ouverte alors de nouveau elle se souvint tu es un fantôme Anna tu peux faire ce que les vivants ne font pas au milieu du ronflement du feu un appel désespéré s'éleva au secours sans hésiter davantage Anna traversa le mur de flammes et ne sentit rien elle pénétra dans l'autre pièce envahie par la fumée le feu rampait déjà le long des murs dévorait les meubles les rideaux les tapis au secours pétrifiée les yeux agrandis par la terreur Danny ne semblait pas la voir elle l'agrippa par les poignets viens ordonna-t-elle les flammes se courbèrent sous l'effet d'un courant d'air comme des bras de feu cherchant à saisir les deux enfants viens mais elle avait beau le tirer il résistait de toutes ses forces je ne peux pas criait-il je ne peux pas il le faut Danny la chaleur était si intense qu'Anna avait l'impression de n'être plus elle-même qu'une flamme tourbillonnante aveuglée elle ferma les yeux il le faut Danny répéta-t-elle et elle tira tira une fumée noire les enveloppa tirant Danny derrière elle avec une force dont elle ne se serait jamais crue capable Anna retraversa le mur de flamme elle n'ouvrit pas les yeux avant d'avoir atteint la fenêtre elle poussa Danny dehors puis sauta à son tour à quatre pattes dans l'herbe toussant pleurant elle reprit enfin son souffle aspirant l'air frais de la nuit alors levant les yeux elle crut voir dans l'obscurité une longue silhouette noire qui s'enflammait brusquement se tordait et brûlait en un instant comme une torche peut-être n'était-ce que le reflet de l'incendie sur le feuillage luisant des arbres Anna se pencha vers Danny étendu sur le dos le visage noirci une expression incrédule au fond de ses yeux bruns merci Anna murmura-t-il merci mais Anna n'était plus qu'un peu de brouillard en train de se dissoudre dans la nuit madame Anderson se pencha sur son fils remontant la couverture sur sa poitrine comment te sens-tu mon chéri deux heures seulement s'étaient écoulées depuis le drame les secours étaient arrivés très vite les pompiers avaient maîtrisé rapidement l'incendie et l'équipe médicale d'urgence avait soigné Danny sur place il ne souffrait que de légères brûlures et d'un début d'intoxication dû aux émanations rien de grave avait-on rassuré sa mère quand l'ambulance l'avait ramené maintenant Danny était étendue dans son lit encore en état de choc madame Quentin se tenait dans un coin silencieuse dès qu'elle avait su la nouvelle elle était accourue pour offrir son aide à sa jeune voisine je vais bien maman murmura Danny je me sens juste un peu fatigué sa mère lisait sur ses lèvres en caressant le visage aux sourcils brûlés comment as-tu réussi à sortir de la maison Danny c'est Anna maman c'est Anna qui est venue me chercher qui ça ? s'étonna sa mère qui est Anna ? mais tu sais bien Anna la fille d'à côté il n'y a pas de fille dans la maison d'à côté dit sa mère n'est-ce pas madame Quentin ? sans bouger de sa place la voisine secoua la tête il n'y a personne la maison est inhabité Danny se redressa brusquement sur son lit mais moi je la connais elle s'appelle Anna Anna du Neuil c'est elle qui m'a sauvé la vie fit madame Quentin d'un air indulgent Anna du Neuil est morte il y a cinq ans c'est sans doute la fièvre qui le fait délirer recouche-toi mon petit dit sa mère en le repoussant avec douceur contre l'oreiller repousse-toi tout va bien à présent où est Anna ? insista Danny je veux la voir Anna regardait la scène depuis la porte aucune des trois personnes présentes ne la voyait elle s'en rendait compte elle avait sauvé Danny et maintenant la pièce les gens tout s'évanouissait lentement dans une brume lumineuse cinq ans après le drame pensait Anna nous sommes revenus dans notre maison ma famille et moi et c'était pour empêcher Danny de mourir comme nous dans un incendie Anna Anna une voix l'appelait au loin une voix familière une voix aimée c'est toi maman il est temps murmura la voix reviens avec nous Anna j'arrive maman elle jeta un dernier regard sur le lit où reposait Danny elle le voyait à peine son image s'effaçait lentement la chambre toute entière s'effaçait et la maison et le monde des vivants reviens Anna murmurait la voix de sa mère reviens parmi nous Anna se sentait disparaître s'effilocher comme un lambeau de brouillard elle regarda Danny une dernière fois je le vois encore maman dit-elle écrasant d'un geste de la main les larmes qui brouillaient sa vue je le vois encore mais la lumière baisse viens Anna viens avec nous répétait tendrement la voix Danny souviens-toi de moi criait-elle vers son amie dont elle apercevait pour la dernière fois le visage dans une brume argentée l'avait-il entendu pouvait-il encore l'entendre Anna l'espérait et voilà comment se termine le 16ème tome de chair de poule le fantôme d'à côté alors d'abord mes impressions à chaud comme on dit génial franchement pas forcément effrayant mais franchement un bon petit retournement de situation c'est vrai qu'il était évident si on était pour les plus attentifs d'entre nous moi je ne l'ai pas capté c'est à force de lire qu'on va dire une phrase ou deux avant qu'on découvre que c'était elle que j'ai commencé un petit peu à gamberger mais c'est vrai qu'on portait tellement l'attention sur Tani sur le fait surtout qu'il disparaissait dans la nuit que sa mère elle ne réagissait pas qu'il était tombé du toit et il avait atterri sur ses pieds silencieusement cette scène là pourquoi je ne sais pas ça n'a rien à voir avec Anna j'ai bien aimé Anna en fait c'est une belle ça pourrait être un beau petit téléfilm je trouve le fait qu'elle était morte il y a 5 ans elle est revenue avec sa famille tout ça pour sauver un autre petit garçon et éviter le même drame qu'elle ait subi franchement plutôt cool une fin assez touchante je trouve pour un chef de pouce je crois que c'est la première fois donc moi franchement je le mets dans mes préférés dans les tops je trouve ça cool vraiment bien aimé dites moi dans les commentaires si vous avez aimé cette histoire si elle vous a quand même fait peur mais je ne crois pas j'espère que ça vous a relaxé j'espère que vous êtes content d'avoir cette vidéo en milieu de semaine je ne sais pas si avec le net j'arrive le temps de finir le montage et le net vous l'aurez peut-être mercredi jeudi je ne sais pas je vous réserve un petit truc j'espère que tout se passera bien ce dimanche donc ça ne sera pas forcément le 17ème tour j'espère quand même que la vidéo vous plaira à l'avance donc voilà merci à tous ceux qui feront comme d'habitude sur la chaîne liker, commenter abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez la vidéo ça me ferait extrêmement plaisir et en attendant on se retrouve ce dimanche pour une spéciale Halloween bonne nuit on se retrouve on se retrouve